C'est un succès! On a vendu notre moteur 9.9 Fanda! Je suis même un peu nerveuse, on dirait que mon coeur il palpite. On fait les dernières préparations ce matin, on a l'intention de partir vers 10-11 heures. Il nous reste le check out à faire. Patrice est parti porter les poubelles sur terre. On doit sécuriser le bateau, le préparer. On doit se faire de la petite bouffe parce qu'on n'a rien de prêt en ce moment. On veut se faire une salade de pâtes. Ça c'est facile en navigation. On a terminé d'attacher le moteur. C'est vraiment solide. On a mis une comme ça pour l'empêcher d'aller par là. Il y en a un autre de l'autre côté ici. Super solide. Ça ne va pas bouger. Parce qu'on a notre autre moteur ici qui est sur son rack. On lève l'anc pour Antigua. On part de Saint-Martin, on s'en va à Antigua. C'est une belle navigation d'environ 24 heures si on fait du 4 nœuds. On voit un beau vent de travers. On est vraiment excités parce qu'on a l'intention de tout la faire à la voile. On a les conditions parfaites pour le faire. Des vagues de 1-2 pieds. C'est rien. C'est des mini-vagues. 15 rafales à 20. C'est parfait pour nous. On n'ira pas super vite. Mais on est conscients que ça va prendre le temps que ça prendra. Parce qu'on le fait à la voile. On est vraiment contents. On s'apprête à partir. On est prêts. Oui. Comment est-ce que ça? Tout le temps le fun. Je suis même un peu nerveuse. On dirait que mon cœur il palpite un peu. Ça fait toujours ça. Après ça, ça se calme quand on décolle. On devrait avoir une super belle météo. Vraiment beau. Qu'est-ce que c'était le plus ça? Moi, c'est le plus ça de la nave. De faire de la voile parce qu'on a choisi des beaux vents. Maintenant, on a le vent de travers parce qu'on descend vers Grenade. Enfin, fini les vents de face. Qu'est-ce que j'aime le plus d'une nave? Voir l'immensité de la mer. Le silence, le bruit des vagues. Qu'est-ce que j'aime le moins? C'est peut-être l'inconfort quand tu vas à l'intérieur pour te faire à manger. C'est sûr que le sommeil va peut-être être moins profond. Ou moins non existant. Ou moins non existant. Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas pour vrai. Moi, j'adore ça. J'aime les mains pour réussir avec l'essai de l'autre. Et ça, il n'y a pas grand, c'est pas grand-chose que je te regarde. J'ai trop puissance les mains. C'est ça le plus. On s'en 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 d'une des mains. Unméli Est-ce qui s'en 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 d'une des mains. J'ai tout fait, je ne sais pas. Oui, j'ai eu à l'en s'en 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 s'en. Quand on est partis de l'ancrage, tantôt on a vécu un moment parce qu'encore une fois c'est la toune d'Armine qui a joué, que ça faisait super longtemps qu'elle n'avait pas joué, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Le titre de la chanson c'est Wild Wild Sun. À chaque fois que je l'entends, c'est fou. Puis là on venait juste de partir, on quitte Saint-Martin qu'on a appris à connaître, qu'on a appris à aimer. On quitte nos repères pour une autre destination, pour l'inconnu, pour la découverte encore une fois. On dirait qu'on laisse un petit peu de nous derrière sur chaque île qu'on visite. C'est tout le temps émouvant de quitter un endroit. C'est un endroit parce que on venait juste de partir puis la chanson a joué sur Spotify. Il fallait que ce soit celle-là qui joue. Puis là j'ai eu une pensée pour mon garçon, j'aimerais tellement qu'il puisse être avec nous en ce moment, qu'il puisse faire de la voile, naviguer, pêcher, il adore pêcher. Ça m'a rappelé tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est arrivés! On est arrivés ce matin vers 9h à Antigua. Puis on est venus dans la petite baie ici, juste à côté du port Saint-John. Sur Noonsight, ça dit que c'est le seul port qui fonctionne en ce moment. C'est là qu'on est allés. Puis là, on a des amis qui sont arrivés hier. Puis ils nous ont dit qu'ils se sont rendus au port Saint-John hier. Puis qu'ils obligaient une quarantaine sur le bateau de 14 jours dans de l'eau dégueulasse. Vraiment, c'est un port commercial là, tu peux pas te baigner. Puis l'eau est brune, c'est vraiment pas plaisant. Ils sont allés à l'autre port, puis à ce port-là, ils ont dédouané aujourd'hui. Aucune quarantaine à faire. C'est dans un beau mouillage, juste à côté de l'ancrage où est la Vagabonde. C'est bizarre quand même que dans le même pays, deux différents ports d'entrée, il y a des restrictions puis des trucs différents. On parle d'une petite île, Antigua, c'est tout petit. Le même pays, différentes histoires. C'est vraiment étrange. Donc, on s'en va là à l'instant. On a dormi quelques heures. On a fait une sieste de peut-être 2-3 heures. Puis on repart pour partie 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment contente d'être arrivée. L'eau est super claire. On le voit. J'ai hâte de te voir demain matin. Il n'y a pas beaucoup de lueur, puis je vois le fond. Elle doit être tellement belle. J'ai hâte de voir ça. Bonne nuit de repos. Ça va faire du bien. Demain, on va aller faire le custom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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